Cette grande première, tiens Emmanuel, tu peux prendre le micro, le casque, c'est bon, il n'y a pas besoin. Hop, juste le temps de prendre les petites notes. Alors Emmanuel, déjà, première question, un bilan déjà, on va commencer par les chiffres, peut-être si ça commence à arriver. Cette première vente normande d'Ozarus. Alors la première vente normande d'Ozarus, une activité assez soutenue, on va dire, tout au long de l'après-midi. Une organisation, je ne vais pas dire sans faille, mais enfin une organisation bien menée par l'équipe d'Axel Maître et de François Grand-Colo. Ça s'est très bien passé. Vraiment un endroit idéal pour organiser des ventes. C'était un petit peu ce qu'on entendait dans les travées de l'hypologne de Clairefontaine. Bon, pas aidé par le temps en fin de vacation, mais ça, on n'y peut pas grand chose. On est fin janvier en Normandie, il ne faut pas non plus rêver. On pourrait avoir un mètre de neige. Ça peut arriver aussi, effectivement. Alors au niveau des chiffres, on doit être à un petit peu plus de 60% de vendus. On va faire un chiffre global, à mon avis, entre 350 et 400 000 euros. Ce qui, pour une première, pour une vente mixte d'une centaine de chevaux, est assez correct. On peut déplorer un nombre d'absents, enfin une quinzaine d'absents, qui auraient pu aider évidemment à améliorer ce chiffre. Mais un pourcentage de vendus de 60 000 euros, un top price à 45 000 euros. Oui, ça c'est un peu fort quand même, 45 000. Exactement, c'est correct, sachant que pour vous donner une idée, je crois qu'à la thèse, on a dû attendre 3 ou 4 ans avant d'atteindre ces chiffres-là. Donc là, on le fait d'entrée de jeu sur le site de Clairefontaine. Donc une vente positive. Alors on va rappeler en quelques instants qu'est-ce qui avait présidé à l'idée de faire cette vente ici à Normandie. Et à l'issue de cette première expérience, qu'est-ce qui va pouvoir être pensé pour une deuxième édition, j'imagine, l'année prochaine ? Alors effectivement, l'idée, comme je le disais tout à l'heure à un de vos confrères, c'était de pallier le manque d'activité des ventes aux Arus entre la vente du mois de novembre, Lyon d'Angers début novembre, jusqu'à la brise fin avril. Donc ça faisait pratiquement 5-6 mois où il ne se passait pas grand-chose pour ventes aux Arus, à part le fait de voir des gagnants toujours plus nombreux, on va dire, issus des ventes aux Arus. Mais il fallait vraiment qu'on pallie à ça et qu'on trouve une date intelligente pour lancer une vente mixte. L'idée, évidemment, c'était de la faire en Normandie. Ça faisait un petit moment qu'on y pensait. Pourquoi ? Mais il fallait trouver la bonne... Pour attirer tout simplement une clientèle de vendeurs de juments. Il y a le côté aussi hôtellerie qui est assez simple à gérer, puisqu'on peut aller où on veut et conseiller les acheteurs et les vendeurs de ce côté-là. C'était assez simple. Bon, il ne faut pas non plus... L'idée de la faire la veille de la route des Allons aussi, c'était à effet son chemin. D'ailleurs, j'espère que l'année prochaine, on pourra communiquer un peu plus tous ensemble et un peu plus fort tous ensemble. Je vais être taquin, bien sûr, mais ça, tout le monde y pense. On est juste de l'autre côté de la route. Il y a une agence de vente qui commence par un A et qui finit par Arcana. Donc, voilà, il y a une notion de concurrence. C'est quoi ? C'est faire un peu... Pas faire un face-à-face, mais c'est exister par rapport à la grande maison. C'est être si proche. Est-ce que c'est un avantage, un défaut ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est... C'est à 500 mètres. À mon avis, ce n'est ni un avantage ni un défaut. Après, bon, moi, j'en parle librement. C'est des gens qui m'ont formé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est avec plaisir, d'ailleurs, que je revenais prendre le micro en Normandie. Mais ce n'est pas vraiment... On n'a pas vraiment, encore une fois, cette notion de concurrence en tête. C'était vraiment surtout le fait de trouver la date intelligente, entre guillemets. Encore une fois, entre la vente du Lion et la vente de Pornichet. Et début janvier, la veille de la route des étalons, on a pensé que cette date l'était. Oui, ça paraît extrêmement logique. Et pour conclure, Emmanuel, sans tout dévoiler, bien sûr, mais est-ce qu'on peut avoir, puisque c'est la première vente de l'année, en tout cas pour l'activité de Zarus, quelques tendances, quelques nouveautés qui vont arriver comme ça au cours de 2014, des orientations, des... Ben, voilà, on veut des scoops, évidemment. Alors, les scoops, donc, au niveau du calendrier, on connaît bien maintenant la vente de deux ans de Pornichet. Donc, ça sera pratiquement le même profil de vente par rapport à 2013. La vente de la test, idem, sur deux jours. Avec une qualité, une nette amélioration, on espère en tout cas, pour les vendeurs au niveau des boxes, parce que c'est vrai que cette année, on ne peut pas se louper sur ça. Donc, c'est important de le préciser. Et on va vraiment faire en sorte que tout le monde soit, entre guillemets, logé à la même enseigne. Et puis, par contre, si je peux parler de différence cette année sur une vente, ça va être certainement celle du Lion, qui va vraiment être orientée obstacle, puisque le Lion d'Angers, c'est vraiment la région. Oui, c'est naturel au Lion. On connaît les élevages, on connaît les gens. C'est vraiment le terroir de l'obstacle. Donc, il faut vraiment qu'on travaille dessus. Il faut vraiment qu'on travaille dessus, que ce soit pour la vente de deux ans, store, que pour la vente d'élevage ou même les yearlings, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un vrai catalogue d'obstacles. Ah oui, donc là, ce n'est pas que des yearlings. Il y aura vraiment l'obstacle dans toute son... C'est un peu l'idée, je veux dire, c'est un peu ou c'est carrément l'idée. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est un peu la seule orientation différente, même s'il y en avait déjà par le fait dans les catalogues précédents, mais on veut vraiment enfoncer le clou sur cette vente avec l'obstacle. Voilà, que les gens viennent nous voir d'un peu partout en Europe pour ce segment-là. Très bien. Je crois que c'est très clair et c'est tout à fait naturel. Nous, quant à nous, on va se retrouver à partir de demain pour la route des étalons, donc dès le lendemain des ventes aux Arus. Et la prochaine vente aux Arus, on rappelle la date à Pornichet ? Le 29 avril à Pornichet-la-Bôle. On sera tous là. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci Manel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada